Nous allons faire le moelleux au chocolat. Le moelleux au chocolat, à mon bras, on s'appelle « petit gâteau », généralement. Le moelleux au chocolat, vous pouvez le faire moelleux, qui signifie « massif », qui signifie « cozido dentro ». Vous pouvez aussi le faire au fondant au chocolat. Au fondant au chocolat, c'est la même recette, mais le coziment est différent. Au moelleux, vous allez le mettre au fourne, à une température normale. Au fondant, vous allez le congelar, et ensuite, le mettre au fourne, avec une température un peu plus quente. La idée est asser le porfois et laisser le médeau déretido, vous allez le faire déretido. Nous allons le faire au moelleux, mais si vous voulez le faire au fondant, vous allez le congelar et le cuisiner ensuite. Alors, pour le faire, nous avons besoin de manteige, farine T45, gotes de chocolat, chocolat meio amargo, mais vous pouvez utiliser un chocolat blanc, un chocolat plus amargo, et ensuite, vous allez le cuisiner. Vous allez le cuisiner au fondant au chocolat. Açúcar confetero et ovo. Je vais commencer par ajouter les gotes de chocolat avec la manteige. Je vais le mettre au micro-ondes. Alors, vous pouvez le mettre au bain au mari, sans problème. Je vais le mettre au micro-ondes. Au micro-ondes, vous devez ne pas queimer le chocolat. Vous devez mettre au fondant au fondant. On va mettre au fondant un peu, ou on va mettre au fondant un peu, jusqu'à ce que vous avez des deux. Je vais commencer par là. Je vais mettre au micro-ondes et mettre au fondant. Et on va déretir la mélange. C'est bon, on va le mettre un peu et on va le mettre. La misture est déretée, quente, maintenant on va utiliser le fouet pour le mettre plus facilement. La qualité du chocolat que vous utilisez va influerre beaucoup le sabor final du produit. Il est meilleur d'utiliser un chocolat de qualité d'auta pour un produit bon. Maintenant, je vais ajouter le sucre conféter. Le sucre conféter fonctionne avec un sucre refinement ou cristal. Mais avec le sucre conféter, vous avez certeza qu'il va se dissolver bien dans la masse et non va avoir cristal d'azucar. Ensuite, je vais mettre la farine. 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 J'insome. Je vais mettre la farine. Avec les utiliser ovaux qui n'ont pas froid. C'est un peu plus avant de la geladeira pour faciliter la misture. Le reste. Ok, la misture est prête, on supporte la forme et le fournir. Et on enche la forme à être plus ou moins 3 quartos, il va y crescer au fournir, mais il ne va y crescer beaucoup. Alors, j'ai choisi une forme de silicone pour qu'il soit plus facile de désinformer. Ça ne fonctionne pas avec d'autres formes, si il y a une forme de métaux, vous devez monter avec de la manteiga et de la farine, pour être sûre que ce n'est pas groudre. Alors, le boulot, vous devez mettre dans le fournir, vous devez mettre dans le fournir turbo, à la température de 170 graus, ils vont rester plus ou moins 20 minutes. Si vous voulez asser au fournir, au même temps, à la température de 200, plus ou moins. Si vous voulez asser au fondant, il y a qui dérête nos centres, donc congélard, et vous pouvez utiliser ma température un peu moins quenche. Nos lastros, il y a 220 et nos turbo, 180, 190. Et il y a 15 minutes, plus ou moins. Et puis, on se tire, et quand on se corte, il y a qui dérête. Je vais le mettre au fournir. On se moer, le chocolat est prêt. Maintenant, je vais le tirer du fournir. Voilà, c'est encore. Si vous voulez qu'il est craquelé, c'est important que vous faites une misture et la mettre au fournir et la mettre au fournir. Si vous le laissez au fournir et se freer, il va être plus lisse. Tout le bien, mais c'est juste une différence entre le visuel. Donc, les moelleux sont prontes. Je vais le tirer du fournir. Je préfère qu'il est craquelé dessus, mais c'est une question de plaisir. Alors, pour ce produit, si vous voulez, vous pouvez le préparer au damas, de laisser en une caisse tampée, dans la geladelle, jusqu'à une semaine. La massa aguente. Sóc, la différence, quand vous vous mettez en forme, la massa va être beaucoup plus firme, parce qu'il y a de manteiga, de chocolat. Donc, si vous le tirer du fournir un peu plus vite, il fonctionne super bien. Or, il y a d'intérieur, il y a du fournir, mais il y a du fournir, mais il y a du fournir. Il y a du fournir. Si vous voulez faire au fondant, ce que j'ai expliqué, la question de la température et de congelar le produit, la seule chose, si vous voulez faire au fondant, c'est mieux que vous utilisez des ovos pasteurisés, pour éviter un risque de contamination. Si vous avez un ovo cru dans la massa, il y a simplement un risque de salmonelle, ce qui peut être perigé pour les enfants ou les personnes âgées. les ovos pasteurisés, dans le cas du fondant chocolat, c'est mieux. Et le fondant chocolat, qui dérête au milieu, il ne se conserve pour beaucoup de temps. C'est un boulot d'un jour. Et si vous l'emballez, vous pouvez garder la semaine entière, sans problème. à nouveau.